Shalom, nous allons étudier le daf Kav'he dans Maseret Abadazara, nous reprenons 21 lignes. A la fin du daf Kav Dalet Amoudbet, on parle du fameux passage où le Haron a été rendu par les Philistins après qu'il ait gagné. Lors d'une guerre, on partait en guerre avec le Haron, avec les Luchot, pour pouvoir gagner la guerre. On a perdu une bataille lors desquelles les Philistins ont pris le Haron et une fois qu'ils ont vu que ça ne leur portait pas chance, ils ont décidé de le renvoyer. Ils l'ont laissé dans un attelage tiré par des vaches et les vaches sont revenues directement vers le Mishkan et donc c'était un miracle. Et ce miracle-là est rapportant à ce verset Alors ici, la Gomorra va faire un jeu de mots Mais d'un côté, ça rappelle aussi le verbe chanter Comme à chanter Moshe, à plusieurs reprises on a ce verbe-là dans la Torah et donc on nous dit ici que les vaches ont chanté. Ils ont mis leur face devant l'Aaron et ils ont chanté. Ils ont mis leur face devant l'Aaron et ils ont chanté. Rabbi Yohanan dit des, Rabbi Yohanan lui-même donne une autre version ça c'est le premier verset que l'on dit le matin dans la tefila qu'ils ont dit le mise-mort qu'on appelle le mise-mort orphelin parce qu'on ne sait pas qui est son rédacteur on parle de sa main droite et de son bras et donc c'est une discussion sur quel est le chant que les vaches ont chanté Amar Abelazar propose qu'Hachem est roi il va justement s'opposer au peuple autre avis cinquième le verset qui dit aussi qu'on dit vendredi qu'il règne et il se part il s'habille plus ou moins de de force et presque d'orgueil c'est à dire que de domination sur les peuples sixième avis là-bas c'est le bois de Chittim c'est le bois avec lequel on faisait le Aaron chante chante le bois et élève-toi par le grand chemin qu'il y a à faire qui est recouvert d'or donc c'est l'allusion à ce bois du Aaron dans lequel il y avait le Luchot qui était recouvert d'or Amulala Abidvir Harmon et qui est embelli loué pour Dvir le livre qu'il y a dedans on verra dans quelques instants que le mot Dvir veut dire un livre donc ici c'est le Sefer Torah et Oumfuhara Baade Adahim et qui est embelli des plus beaux bijoux donc c'est une allusion encore une fois à ce chant qu'ils auraient fait directement par rapport au Aaron alors je vous rassure ici les six avis qu'on a cités ne discutent pas réellement sur une éventuelle Shira un vrai chant que les vaches auraient fait c'est pas un concours de chant et on n'imagine pas réellement que les vaches aient chanté le moral explique que le chant finalement c'est une manière de louer à Kadosh Baruch Hu et de montrer aux autres la grandeur de Dieu et ici on est en train de dire que le miracle qui s'est passé par l'intermédiaire de ces vaches qui sont parties directement à Vachemesh ce miracle là équivaut équivaut au dévoilement de la grandeur de Dieu du même ordre qu'une Shira qui serait faite par un homme alors quel Shira ? est-ce que ça équivaut à celle de Asesha Moshé ? est-ce que ça équivaut à Mismurayatma ? est-ce que ça équivaut à Hachem Malargue de la Vache ? il y a un mime, Ronyashita bon quoi qu'il arrive ici en détail il faudrait étudier le sens de chacune de ces Shirot chaque Shira pour savoir justement qu'est-ce qu'elle rajoute ou pas par rapport à l'autre pour savoir sur quoi s'opposent justement tous ces Kachamim Rabashi enseigne ce que vient de dire Rabi Yitzhak sur Ronyashita il disait que c'était pas par rapport à l'épisode des vaches et du Aaron avec les Philistines mais que c'est dans le verset là-bas de Vamidbar lorsqu'on a déplacé le Aaron et que tous tes ennemis soient repoussés et il y en a qui disent que du coup c'est là que Rabi Yitzhak a dit Israël ma'em ou qu'on dit l'Ebni Yitzhak à ce moment-là lorsque Moshé a dit Koumachem à Rabi Yitzhak et c'est là que Rabi Yitzhak a dit Rony, Rony, Ashita qu'ils ont fait un chant par rapport justement au Aaron et donc du coup est-ce que cette sixième version qu'on a citée de la Shira sur le Aaron à bas dans l'histoire des Philistines est-ce que c'était vraiment sixième avis par rapport à cette histoire ou est-ce que finalement selon Ravashi ça n'a rien à voir c'est enseigné par Rabi Yitzhak par rapport à un autre épisode non pas dans le Sefer de Shmuel mais dans Bamin Bar par rapport à Amarav qui m'a carou parce que les chiffres d'Evir d'où les Perses appellent les livres d'Evir de ce qu'on vient de dire à l'instant c'est-à-dire l'Echem d'Evir les fanim qui est là de Sefer dans une vie qui s'appelle Kaya Tsefer par rapport au livre et bien elle s'appelle également Devir donc Devir c'est Sefer c'est comme ça qu'on apprend au passage que dans Ronyash Ita là-bas Devir Harmon justement on loue les qualités de ce Aaron par le fait qu'il possède justement ce Devir ce fameux livre de Torah Amaravashi Keman Karou Barsaele Nida Dashtana pourquoi les Perses appellent les femmes Nida les femmes qui sont en période de menstruation ils les appellent Dashtana lorsque Rachel a justifié pourquoi elle ne se levait pas devant son père en fait elle avait caché sous sa selle les thérafimes les statues de son père mais elle a dit je suis en période où je suis dérangé c'est le chemin les femmes j'ai l'habitude le chemin des femmes ici me concerne en ce moment c'est une allusion à ça et ce serait une sorte de contraction de cette expression de Derech Nashim ça deviendrait Dashtana et c'est comme ça qu'ils appellent Dashtana les payades de Nida maintenant on va parler d'un autre miracle Veidam Hashemesh Yarech Ahmad Ad Yikom Goi Oivav lorsque Yosha Binoun a fait une guerre contre plusieurs rois qui s'étaient opposés au Givon O'nim Givon O'nim c'est un peuple avec lequel Yosha Binoun a fait un pacte ce peuple là a été attaqué par les cinq rois donc du coup Yosha Binoun a été obligé de défendre ce peuple avec lequel on avait fait un pacte et au moment de poursuivre ses opposants le soleil justement c'est enfin la journée s'est rallongée pour que Yosha Binoun puisse poursuivre jusqu'au bout ses ennemis Veidam Hashemesh le soleil ici Veidam c'est Tu s'est arrêté Yarech Ahmad Ad Ad Goy Oivav jusqu'à ce qu'il puisse frapper ses ennemis et ce miracle là était déjà écrit dans ce qu'on appelle Sefer Ayasha le livre de la droiture c'est quoi le Sefer Ayasha Amar Bichia Baraba Amar Rabi Ochanan Amar Rabi Ochanan dit Ze c'est faire Abraham Yisra Kiyakov c'est le livre d'Abraham Yisra Kiyakov qui s'appelle Les gens droits je ne sais pas comment c'est marqué Tamot Nafchi Mot Yisharim le souhait qu'a fait Bil'am une fois qu'au lieu de m'a dit à l'avenir Yisraël ils lui sont sortis de sa bouche que des brachotes que des bénédictions et des compliments il a dit Tamot Nafchi que mon âme meurt de la même mort que les Yisharim que les gens droits c'est une allusion aux ancêtres des bénédictions qu'il avait sous les yeux donc Abraham Yisra Kiyakov alors du coup ça c'est Sefer Ayasha mais où c'est marqué dans Sefer Bereshit donc qu'il y aurait un jour où il y aurait un miracle comme celui de Yosha Binoun qui a fait arrêter le soleil c'est marqué justement au-dessus des descendants de Yosef que sa descendante sera Melohagoim elle remplira le monde alors c'est pas en nombre mais c'est au niveau de la de la de la réputation quand est-ce que tout le monde entendra parler de sa descendance le jour où Yosha Binoun arrêtera le soleil à ce moment là quand le soleil s'arrêtera par Yosha Binoun tout le monde sera au courant de la descendance de Yosef et donc effectivement on a bien dans Sefer Ayasha qui est Sefer Bereshit une allusion à un passage qui est celui d'un miracle de de Yosha Binoun alors maintenant la Gemara apporte ce miracle et essaie d'expliquer un peu comment s'est passé ce miracle le soleil s'est dressé entre guillemets au milieu du ciel et il ne s'est pas précipité d'avancer comme une journée complète ça c'est le sens premier mais la Gemara nous dit ici que le fait qu'on dise qu'il n'a pas avancé comme un jour complet c'est que finalement d'une certaine manière le retard qu'il a eu équivaut à une journée et là là dessus on va avoir trois avis premier avis qui dit quoi on nous dit que c'est 24 heures alors lui il va nous dire que c'est dans la journée la journée selon la Torah est divisée en 12 heures le jour est divisé en 12 heures et la nuit en 12 heures et ce qu'on appelle ici les heures ce sont vraiment des divisions égales de toute la période de la journée où il fait jour donc cette journée là elle n'a pas duré finalement 12 heures mais elle a duré 24 heures Srimvar Bachar pourquoi ? Asil Chit d'abord il a fait les six premières heures de sa journée et en plein milieu Vekam Chit et il est resté comme ça immobile pendant 6 heures Asil Chit et après il en fait encore 6 heures Vekam Chit et il est resté dressé pendant 6 heures Kulamil Tak et Yom Tamim et donc du coup effectivement ça fait une journée qui au lieu d'être de 12 heures a été de 24 heures Rabel Hazar Amar Rabel Hazar nous dit Shoshim Vekchit il lui dit non il y a eu dans la journée non pas 12 comme ça aurait dû être non pas 24 comme le dirait Richard Benleving mais 36 pourquoi ? les six premières heures de Asil Chit Vekam Chit et à ce moment là le soleil est resté non pas 6 heures immobiles mais 12 heures immobiles donc on arrive déjà à 18 et après encore une fois 6 et 12 Asil Chit Vekam Chit le soleil est avancé de 6 est resté suspendu pendant 12 heures donc on arrive bien à 18 et 18 Amidato Kiyom Tamim alors du coup comment on explique que le jour s'est retardé de 24 heures c'est pas que la journée a duré 24 heures comme on a dit il y a quelques instants c'est que le retard a été de 24 heures puisque finalement au lieu d'avoir une journée de 12 on a une journée de 18 plus 18 de 36 et donc le retard par rapport aux 12 heures classiques a été de Yom Tamim d'une journée complète c'est à dire de 24 heures Rab Shmuel Ban Rahmani Amar troisième Shita Arvaym Ushmoné il y a eu dans cette journée là 48 au lieu de 12 48 au départ le soleil s'est avancé de 6 heures après il est resté pendant 12 heures et la seconde fois il est resté 24 heures le fait au début on nous dit que le soleil s'est arrêté qu'après on dit qu'il est resté 24 heures de retard Lagmar a dit de là on voit qu'une première fois il s'est arrêté moins que 24 heures et donc on propose de dire que la première fois c'était 12 la seconde fois 24 on arrive bien à une journée de 48 heures Kadamre Betosefta Piqué alors ici les trois avis qu'on a cités on les a cités séparément Lagmar nous dit qu'il y en a qui disent qu'ils ont été écrits dans une Tosefta dans la Tosefta et donc on va avoir une Braita ici qui reprend ces avis là donc on ne va pas forcément rentrer dans le détail parce que c'est exactement ce qu'on a dit Rabi Ushua Ben Levi Amar il dit esrim verba que la journée de 12 a duré finalement 24 asil shid vekam tressa et asil shid vekam tressa que la journée il a avancé de 6 vekam tressa il a resté 12 asil shid vekam tressa amida tokiyom tamine donc ça c'est la chita de Rabi Ushua Ben Levi amida tokiyom tamine Rabi Ushua Ben Amar Shoshim Vashesh Rabi Ushua Ben Levi Dix 36 asil shid vekam tressa asil shid vekam esrim veakhvaa vekam tressa vekam tressa alors ici c'est un peu décalé les noms ici Rabi Eliezer ça ressemble plutôt à Rabi Ushua Ben Levi et Rabi Eliezer Rabi Eliezer et donc il a dit amida tokiyom tamine rabi Shoshim Vashua Ben Amar arbaim ushmune asil shid kam esgrim veah bhah asil shid vekam esgrim veah bhah ma kishamidato levi yato ma bi'ato kiyom tamine af amida to kiyom tamine alors ici je dis que c'étaient les mêmes shitod mais pardon je me suis un peu embrouillé les shitod un tout petit peu décalé c'est à dire que la première cheetah avec le shaman levi au lieu de dire que le retard après six heures le soleil est resté six heures et six heures c'est 12 et 12 et le deuxième avis c'est lui qui dit 12 et 24 et le troisième avis est un avis qu'on n'a jamais vu jusqu'à présent qui dit qu'à chaque fois c'était 24 et 24 donc si je reprends finalement toutes les cheetahs qu'il y a dans la première version avant la tossefta on a dit qu'on a trois avis le shaman levi rabbi les arabes choumel bar nachmani qui le premier avis pense que après au bout de six heures le soleil s'est arrêté six heures au bout de encore six heures il s'est arrêté six heures après l'autre avis dit non à chaque fois après un avancement de six heures il s'est arrêté 12 et 12 et troisième avis qui dit d'abord il s'est arrêté 12 après il s'est arrêté 24 donc soit à chaque fois il y a eu un retard de 6 plus 6 soit de 12 plus 12 soit de 12 plus 24 et dans la tossefta on met de côté le 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 premier avis c'est directement 6 plus 12 ou 12 plus 12 ou 24 plus 14 tana keshem shah amdalo hama le yoshua kach amdalo hama le moshe ou nagdimon ben gruyon on le dit ici dans une bretta que de la manière que le soleil s'est arrêté pour yoshua binoun il s'est arrêté pour moshar benou pour nagdimon ben gruyon nagdimon mais gruyon c'est une histoire qui est rapporteur d'un cercle tarnit d'une période où les ministères avaient besoin d'eau pour pèleriner pour les fêtes il n'y en avait pas d'eau et il fallait des fosses alors nagdimon mais gruyon est parti voir un non juif et lui a demandé de lui prêter l'eau qu'il y avait dans ses fosses en l'assurant qu'il lui rendrait soit la même quantité d'eau dans quelques temps soit il lui donnerait une somme qui était énorme et manque de chance il a très peu plu pendant cette période et donc du coup les chances arrivaient et le jour où il devait justement payer cette somme faramineuse il ne pleuvait toujours pas et le bonhomme est venu se moquer lui en lui disant mais pourquoi tu attends le soir pour me payer tu sais très bien qu'il n'a pas plu pendant un an comment penses-tu qu'il ne pouvait pas pleuvoir et donc à ce moment là nagdimon mais gruyon est venu dans le betta midrash il a demandé à hachem il a dit c'est pas pour moi que j'ai fait ça c'est que pour les vignes d'israël que pour les fêtes et donc il a prié et à ce moment là effectivement la pluie est tombée et des fosses se sont remplies simplement simplement il semblait que il faisait nuit déjà et donc du coup le bonhomme lui a dit c'est vrai qu'il a plu mais la journée est déjà terminée et c'est là qu'il a refait une nouvelle tila et que les nuages se sont écartés et qu'on a vu que le soleil était là donc c'est comme si finalement le jour ou le jour en tout cas s'est arrêté pour lui et c'est comme ça qu'il a économisé une somme et qu'il y a eu un grand kilo chaché alors yoshua kra'e yoshua dont on sait que le soleil s'est arrêté ce sont des versets qu'on a étudié nagdimon mais gruyon gmara c'est une histoire que l'on connaît qu'on apprend par masoret par tradition le moshe menela maintenant moshe a benoudon on le sait alors on fait une zera shava avec yoshua binoun achel achel, tibaha achel » c'est marqué dans devarim « j'ai commencé à imposer ta crainte sur les nations » C'est marqué à Yosha Binoun, c'est marqué à Yosha Binoun, c'est marqué à Yosha Binoun, j'ai commencé à faire ta grandeur, ce qui s'est passé pour Yosha Binoun, c'est passé pour Moshe Rabbein, le Khenanama, l'autre il dit Atia, tête, tête, c'est plutôt le verbe donner, j'ai donné, ou j'ai mis ta crainte sur les peuples, et ce verbe là, tête, mettre ou donner, le même verset pour Moshe Rabbeinoun qu'on a cité il y a quelques instants, sur Achel c'est tête, le mot qui est là-bas, C'est marqué à Yosha Binoun, c'est marqué à Yom T'et HaShem et Taïmori, le jour où HaShem a donné le peuple d'Emori au Béni Israël, Rabbi Yushmuel Banachmani, lui dit, tu peux même le déduire dans le verset lui-même, c'est marqué, justement au sujet de Moshe Rabbein, j'ai commencé à imposer la crainte de toi aux nations, Le Khenanama a dit, mais comment c'est possible que ce soit passé pour Moshe Rabbein, pourtant, lorsque c'est arrivé à Yosha Binoun, c'est marqué, mais t'es là-bas, c'est marqué, jamais il est arrivé un jour, avant ça, ou après, jamais c'est arrivé, Un événement pareil, elle m'a donné deux explications possibles, même si c'est marqué que c'est jamais arrivé avant et après, en réalité c'est arrivé, mais différemment, Si tu veux, tu peux dire, Ça n'a pas duré autant de temps pour Moshe Rabbein que pour Josué, donc on peut dire que pour Yosha Binoun, c'est jamais arrivé avant comme ça, Et bien, si tu veux, c'est parce qu'il y a autre chose avec, C'est qu'il y a des pierres qui sont tombées comme de la grêle pour Yosha Binoun, S'il n'était pas tombé à l'époque de Moshe Rabbein d'Hirtib, Ça, c'est ça qui rend le miracle de Yosha Binoun unique par rapport à celui de Moshe Rabbein. C'est marqué là-bas que, comme les Bnei Israël ont été frappés, Il faut renseigner à Bnei Yéhouda Kachet l'arme qui est l'arc, Il n'est que tout va à Sefer Yachar comme c'est marqué dans le Sefer Yachar. Donc, ce texte a l'air de dire que c'est les Bnei Yéhouda qui doivent attaquer les ennemis, Parce que c'est eux qui connaissent, a priori, ou qui ont la faculté à apprendre la science de l'arc, Comme c'est marqué dans le Sefer Yachar. Alors, c'est quoi Sefer Yachar ? Là aussi, encore une fois, on a les mêmes avis. Amar B'chiya Baraba, Amar B'hochanat, Zé, Sefer Abraham, Mitzak, B'Yachar. Je n'ai écrit où Yacharim, c'est encore une fois le livre de Bereshit, le livre d'Abraham, Mitzak, B'Yachar. Parce qu'eux s'appellent Yacharim, dire Tibé, ou quand c'est marqué, C'est marqué dans ce livre, que les Bnei Yéhouda, c'est eux qui doivent apprendre le Keshit, c'est marqué. Alors, c'est intéressant qu'ici, c'est pas la nuque de l'ennemi. Mais c'est la nuque de l'archer du Bnei, qui, lorsqu'il prépare sa flèche, est obligé de mettre sa main en arrière, jusqu'à l'arrière de sa nuque. Rabbi El Hazar, Romain, Rabbi El Hazar, pour autre chose, Zé, Sefer Abraham, Mitzak, B'Yachar. Qu'est-ce dit, Sefer Yachar, c'est pas B'Reshit, c'est Mitzak, B'Yachar, c'est Dvarim. Il ne va pas y aller, Sefer Yachar, et pourquoi on l'appelle Sefer Yachar ? Tu feras ce qui est droit et ce qui est bon aux yeux de Dieu. Avec Harim, Isa, et où dans ce livre-là, on a fait une allusion, à la force de Yéhouda et des archers de Yéhouda, comme c'est marqué là-bas, Yadav, Rav, Loh, c'est encore une fois les versets qui font des brachotes ici à la tribu de Yéhouda, Yadav, Rav, Loh, ces mains sont nombreuses. Et quel est le type d'arme, de guerre, dans lequel on utilise les deux mains, alors que pour une épée, on utilise une seule main, c'est justement l'arc, et donc c'est la raison pour laquelle c'est une allusion à cette capacité que Yéhouda a à avoir des m'nekachettes. Rav, Chol, Banach, Maniama, Sefer Yachar, c'est le livre de Shoftim des juges. A l'époque, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui était de roi à ses yeux. Alors là-bas, on a une allusion, au-venu cachette de Yéhouda, les Kharimiza, c'est marqué là-bas, c'est marqué là-bas, que Hachem a mis les nations pour essayer de tester les vignes Israëlles et de les faire revenir dans le grand chemin. Les ma'an, da'at, dorot, les vignes Israëlles, l'amda, minchama, pour leur apprendre la guerre aussi. Mais on yit minchama, j'isra les mouds. Et quelle est la guerre qui nécessite un entraînement ? Et bien, Omer, c'est Keshet. C'est Keshet. Le seul problème, c'est que ce verset-là a l'air de parler de toute Israël et pas de Yéhouda. On a l'un des b'Yéhouda actifs. D'où sait-on que le verset s'adresse à Yéhouda ? Lorsqu'on a posé la question qui doit aller faire la guerre en premier, on a demandé à Orim Vétoumim. Et Dieu a répondu par intermédiaire des pieds d'Orim Vétoumim, c'est Yéhouda qui devra faire la guerre. Donc comme c'est Yéhouda qui partait faire la guerre en premier, que des versets montrent qu'Hachem a envoyé des peuples et a fait en sorte qu'il y ait tout le temps des tensions pour qu'on puisse apprendre l'art de la guerre, c'est une illusion au fait que l'art de la guerre qui s'apprend, c'est l'arc et que finalement, Yéhouda était prévue pour avoir cette rochmane. Yareh Matavachetachok Ve'aleha Yassem Lifne Sha'oul Ici, c'est une allusion à la rencontre de Sha'oul. Sha'oul, avant qu'il soit roi, a rencontré le prophète Shumuel. Il est parti pour lui demander des informations par rapport à un troupeau qu'il cherchait. Et Shumuel, sachant qu'allait venir à lui le futur roi d'Israël choisi par Akkadosh Baruch Hu, il a prévu de le mettre à table. Il a demandé Yareh Matavachetachok Ve'aleha Yassem Lifne Sha'oul Donc, il a préparé une part particulière parce qu'on allait lui annoncer qu'il allait être roi. Donc, le Tavach, ici, celui qui s'occupait de la viande, lui a mis dessus, devant lui, Cho' Donc, le pied, la jambe de la bête, Ve'ha'aleha Et ce qu'il y a au-dessus. Et il a mis devant Sha'oul. Ma'y Ve'ha'aleha C'est quoi la chose dessus, là ? Si on traduit littéralement A-shoq, c'est la jambe. Ve'ha'aleha Et le dessus. Alors, c'est quoi le dessus ? Il a dit Choc ve'aleha Lui dit C'est la queue. Ma'y Ve'ha'aleha Les samkha'choc L'a'aleha C'est parce que, déjà, Il y a un jeu de mots Entre haleha et haleha Le ha'in se transforme en halef Et en plus, La queue n'est pas très éloignée Des pattes arrivent. Abiy El-Azab Omer Choc ve'kha'ze Lui, il dit Non, c'est la poitrine. Ma'y Ve'aleha Déma'chitle l'ekha'ze Il avait des chocs Qui barraient A-nofé On dit C'est parce qu'au moment Où on fait les corbanotes Eh bien, on prend le choc Et qu'on doit faire Le balancement La ténoufa Là-bas, à-nofé Oma'f-ne On l'a fait comment ? On l'a fait en mettant D'abord le pied Et dessus La poitrine Et donc, ici, C'est une allusion A la poitrine Qui est dessus Non pas physiologiquement Mais lorsque l'on fait La ténoufa Abiy El-Azab Choc ve'choufi Lui, il dit C'est la pâte Et c'est l'os de la hanche Oma'y Ve'aleha Choufi a'il avait des chocs Ici, c'est physiologiquement Que la hanche est au-dessus Donc soit C'est physiologique C'est la partie qui est physiologiquement au-dessus Soit c'est la partie qui est au-dessus Lorsqu'on fait la ténoufa Soit c'est Aliyah On reprend maintenant Notre sujet La Mishnah L'interdit d'une femme Pour une femme De s'isoler Avec un Orvet Kuchavim Mais De quel cas parle-t-on Si il est seul L'Orvet Kuchavim A ce moment-là Ça n'a pas de sens D'enseigner que c'est interdit Avec un Orvet Kuchavim Alors que c'est déjà interdit Avec un juif Pourquoi c'est autorisé Avec un juif Un homme n'a même pas le droit De s'isoler avec deux femmes Donc même deux femmes Ne peuvent pas s'isoler Avec un homme A fortiori une seule femme Avec un homme juif Et donc a fortiori Avec un homme juif Et là Biklata On va dire peut-être Que c'est parce que c'est une femme Qui s'isole avec trois hommes Donc du coup D'ek Vata Gavay Yisrael Beprotsim Mishare On va dire Mais même ça Avec des juifs C'est pas forcément autorisé Si ce sont des juifs Qui ne font pas forcément attention A ce genre d'interdit C'est un interdit Vat Naan Donc c'est marqué Aval Isha Achat Mitachedet Im Shne Anashim Qu'une femme On parle que de deux juifs Kshérim Qui respecte la Torah Avalu Protsim Mais des gens Qui n'ont pas de limite Même 10 Elle ne peut pas Pourquoi On parlait aussi d'une histoire Qui selon Achit Une femme mariée Que des hommes ont réussi A pervertir En faisant croire Qu'elle était morte D'une maladie Et donc qu'ils sortaient De la ville pour l'enterrer Et qu'en fait Ils l'ont porté Dans une sorte De civière Ou de lit Et finalement Ils l'ont sorti Pour se dévergonder Fauter avec elle Et donc on voit ici Que ça peut arriver Même avec l'islam Alors à quoi ça sert Le cas de la Misha Avec le Gol Dans le cas Dans un cas Dans un cas où la femme Est avec lui Une femme Peut s'isoler Avec un juif Si à côté Il y a la femme De ce juif Parce que sa femme Le garde Par contre Entre On estime On estime Que la femme De ce N'a pas le pouvoir N'a pas le pouvoir Ou l'envie De retenir son mari De fauter Alors que pour un Israël C'est le cas Une autre question Elle dit avant même De parler De problèmes De moeurs On devrait craindre Qu'il la tue Puisqu'un homme N'a pas le droit De s'isoler Avec un Vekohami De peur Qu'il le tue Première réponse Au cas où la femme Est une femme importante On voit qu'un homme Important On a dit Un Vekohami Ne va pas tuer Un homme important De peur qu'il ait Des problèmes Avec le pouvoir C'est la raison Pour laquelle Aujourd'hui On a plus à craindre Parce que Même un homme Pas important Ne peut pas être tué Sans que la police Fasse quelque chose Et donc du coup A l'époque Pour un homme Pour une femme importante Il n'y avait pas de crainte Et donc du coup C'est pour ça qu'on dit Qu'attention Une femme Qui n'a pas la crainte D'être tuée Doit avoir la crainte De subir une relation On a dit Demirtate Mina Parce qu'il a peur d'elle Autre explication Ravi dit Amar Isha Kleseyna Aleha Ravi dit Non Il dit encore mieux Une femme Ses armes sont sur elle C'est à dire Que son physique Est une arme C'est à dire Que son physique Lui permet De se défendre C'est à dire Que l'homme Le Vekohami Ne tuera jamais Une femme Parce qu'il sait Qu'il peut en tirer Un plaisir physique Et donc du coup Finalement C'est le physique Même de la femme Qui lui permet D'être sauvée Sans même Avoir besoin D'être une femme Khashuva On va dire Maï Benayou Qu'est-ce que ça change Je pensais Le premier avis Ou le second Et bien évidemment Que K'Abena Isha Khashuva Benanashim Qu'une femme Qui est importante Au milieu D'autres hommes Donc on a plusieurs hommes Il y en a une femme Importante Et bien Elle pourrait S'isoler Parce que justement A partir du moment Les khashuva Il n'y a pas Le Dekrash Fichu Damim Ve'ichina Khashuva Benanashim Une femme Qui n'est pas importante Parmi les femmes Là aussi Encore une fois Selon celui Qui dit Que C'est une question D'importance Et bien Que c'est l'accès Qui sera sauvé Celui qui dit Que dès qu'on est une femme On est toujours sauvé Et bien Elles le seront toutes Donc c'est comme ça Qu'on trouve des incidences Entre les deux avis On a une bretta Qui confirme L'avis de Ravidi Une femme Même si la paix Est avec elle Donc ça se sentant Qu'effectivement Elle est toujours Protégée de la mort Elle doit pas s'isoler A cause justement D'un problème de mœurs Un homme Ne doit pas s'isoler Avec L'avis de Kuchavim De peur De se faire tuer T'en aura banane Le britain nous explique Un Israël qui rencontre Un Alkoum En chemin Et il fait le chemin Avec lui Il doit le laisser A sa droite Pour pouvoir se défendre S'il l'attaque Et donc Avoir nous-mêmes Le bras droit Qui est à côté De ce potentiel ennemi Abishmaël Abishmaël dit Ça dépend Quelle est l'arme Que possède Que porte Le Horek Si c'est une lame Un glaive Effectivement Il faut le laisser A sa droite Si c'est un bâton Il faut le laisser A sa gauche Comme ça S'il lève le bras droit Pour nous frapper On a seulement la possibilité De retenir ce bras Plus facilement Si on est en montée Ou en descente Le Israël Le Mata Le Israël Doit pas être en dessous Le Israël Le Mata Le Israël Au-dessus Pour ne pas recevoir Un coup Il ne doit pas non plus Se baisser devant lui De peur qu'il lui tombe Dessus Qu'il fasse tomber Si il rencontre Un Alkoum Qui lui demande Où va-t-il Il lui dit un chemin Mais il doit le rallonger Pour éviter Pour le semer Alors l'agmano dit Qui dérèche à ça Yaakov Avinu Comme a fait Yaakov Avinu A Israël Son frère A Racha Dire-t-il A Daché Avo Elle a donné Saïra Il lui a dit Ecoute c'est compliqué La route Je vais te ralentir Parce que Israël Voulait l'accompagner Il a dit Ecoute Avance Et laisse moi le temps D'arriver à Saïr Mais il n'est jamais arrivé Là-bas Où est-il Ve-yakon A sa soukota Il est parti directement A Soukota Et il a finalement semé A Israël Un jour les élèves De Rabi Akiva Ils allaient dans la ville de Kziv Ils ont rencontré des voleurs Ils leur ont demandé Vous dirigez-vous Vers où Ils leur ont dit On va à Arakon Ils sont arrivés à Kziv Qui étaient finalement A leur vraie destination Ils se sont séparés Ils se sont installés Il leur a dit A M'Aïm De qui êtes-vous les élèves Ils ont dit A M'Aïm Ils ont dit A M'Aïm Ils ont répondu A M'Aïm A Shreï Rabe Akiva Ve-Talmidab Heureux Rabe Akiva Et ses élèves Shlop A Gaba A M Adam A Rame A Rame Que personne J'ai pu leur faire de mal Parce qu'ils ont justement Cette intelligence De savoir semer Les éventuels Ennemis Et ses élèves Les éventuels